Sport automobile, on va se bousculer sur les pistes d'Afrique. Le Paris-Dakar va quitter la capitale le 1er janvier. De nombreux équipages régionaux seront au départ avec une belle soif d'aventure. C'est l'épreuve la plus longue du monde, plus de 10 000 km, la plus insolite, en traversant des contrées retirées, en réunissant aussi à la fois des autos, des motos et des camions. Tout au loin, Hubert Aureole et sa BMW, la moto numéro 100, fonce vers la victoire. Quand j'ai trouvé que j'allais venir à Paris et rencontrer Hubert Aureole, j'étais tellement excitée. Je connaissais Hubert Aureole comme la legend de la Dakar. Il y a un gars qui a commencé l'épreuve quand le truc allait s'est passé et a un couple de fois sur un BMW, qui, j'ai l'épreuve que j'ai l'épreuve que j'ai l'épreuve. Je pense que je savais un peu plus de lui qu'il était le normal américain. Bonjour ! J'ai l'épreuve, j'ai l'épreuve, j'ai l'épreuve que j'ai l'épreuve. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, j'ai l'épreuve. Il y a eu, il y a eu, j'ai l'épreuve que j'ai l'épreuve. Je me sens que j'ai l'épreuve directement et il était confortable immédiatement. Et je me suis fait que j'ai l'épreuve. C'est bien, j'ai l'épreuve. J'ai l'épreuve. J'ai l'épreuve de l'épreuve, quand j'ai vu le R90 Urban DS. J'ai l'épreuve de la première fois parce que ça me rappelle tellement de choses. Vous savez, un BMW avec les couleurs de motorsport, ça me fait beaucoup pour moi. Parce que c'est exactement ce que j'ai l'épreuve 30 ans, quand j'ai été en train de rater. Je suis retourné à l'épreuve, à l'épreuve de l'épreuve. C'est vraiment génial. C'est probablement une de plus de choses à voir J'aider, ici, à Dakar. On le un, tu es seeing J'aider et tu es taking en ce nouveau continent, pour moi, pour le premier temps. Mais alors, tu es aussi hearing ces histoires de années d'épreuve de expérience, et tout ce qui a été réalisé dans J'aider, c'est incroyable. On a eu l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Je ne me suis pas réalisé que j'ai réalisé le final podium et finale à cette plaza. Le premier temps que nous arrivions à Dakar, le prix de l'épreuve était à la Place de l'indépendance, qui est le lieu principal de Dakar. Et nous étions très fous parce que c'était un peu plus de temps, plus de temps, plus de temps, plus de temps pour aller et de temps. C'est aussi un peu de la histoire, vous savez. C'est un peu plus de temps, et tout le monde se voit le motocycle et se demande, «Pourri de la car ? » Vous savez, ils connectent, je pense, à la Rallye. So beaucoup de gens ont une histoire avec ça. C'est pas un peu plus de temps, mais tout le monde se voit. C'est pas un peu plus de temps, mais tout le monde se voit. La Pink Lake, pour moi, a été le plus magique de l'étranger. Il y a juste cette immédiate calmness autour de l'étranger. Quand on a l'étranger, on voit tous les petits huts et les gens, et ils t'entendent à leur jardin, c'était juste une autre scène de ce que nous voyons à Dakar. Il y a beaucoup moins de gens et ils semblent être vraiment passionnés par la connection de l'étranger. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. C'était incroyable. C'était incroyable. Being on the beach where they finished was so cool for me. I mean, I feel like I had goosebumps just that whole time because we're rallying over these dunes in this big truck and Hubert's just beaming. He's so excited to tell me. You can hear like the adrenaline in his voice even for him just to be on the sand going right there, it was bright, I got the BMW flag, I ran down the beach, you know. It's just unreal to hear the stories and to be there with him. 1981, when I won the race the first time, somebody stopped me slightly before the finish, you know, and gave me a flag. I finished the race waving my BMW flag. I was proud to win the race and it was so crowded, you know, for me. It was the first time I experienced that. Having everybody cheering you, hello, congratulations, he's the winner, he's the winner. I mean, that's something you cannot forget, you know. We did have a fun camp out and we had a great conversation, you know, hearing his stories about camping through the rally was pretty gnarly. We had a handful of local guys there with us and it was so neat to get to interact with them and there's, you know, some language barrier there, but once they realized that Hubert was part of the Paris-Dakar, they were just wide-eyed and I think a little star struck. One of them was saying, you know, from when he was little, he would go and he remembered watching the race finish, which judging by his age, it was probably right around the time you bear was winning, so that was pretty cool. For me, it's a really nice moment to share all those adventures I've been spending in Dakar. Joy was looking at that with new eyes, you know, so it's nice to tell her the story and all those moments, all those places are so full of emotion. So even 30 years later, it's the same. I think if I have to go back, what was the strongest for me is when I understood that I was going to win the first time. I was on my bike, on the road, going to Dakar, so we had still 200 k's to go, but I knew at this moment that it was done, my life had changed, that I was going to win, and this moment was so strong, I will never forget it. I can see that for Hubert, it's less about the accomplishments, and it's less about finishing the race and being a star, and all the ladies love him. It's that moment, you know, you bookmark these moments throughout your life that move you, and it's probably what continues to drive us, is you're constantly looking for those moments. I want to say that the legacy Hubert leaves behind is one of living an adventurous life, being spontaneous, finding what moves you, and driving towards that. And I think it can be even outside of motorsports, whether you're on two wheels or four, or not involved in it at all. It's just about being driven by emotion. I think since the very beginning, what's the most exciting for me of riding a motorcycle is freedom. As soon as you get on a bike, you feel freedom. Riding a bike, you know, you're so exposed to elements. You're on your own in a lot of ways. You're experiencing things in your own mind and, you know, for your own self. But, gosh, you see so much more. And I think people are drawn to bikes because they elicit some kind of an emotion. For me, a big part of the bikes is the history that comes with them. For example, having these Dakar bikes and being able to tie that to Hubert and learn more about it. I guess for me then, being able to meet him, it kind of ties the whole thing up with the book.